Et on aurait pu en rester là, à regarder tranquillement l'eau couler sous les ponts. Mais l'homme a très vite compris tout l'intérêt et toute la richesse de cet or liquide. Les égyptiens, les premiers, 3000 ans avant Jésus-Christ, ont mis au point une distribution d'eau particulièrement performante. Il faut dire qu'ils avaient un allié de choix, le Nil. Et on ne rigolait pas avec l'eau. Une administration très puissante contrôle, mesure, construit et arbitre tout ce qui touche à l'eau. C'est l'époque des premiers travaux hydrauliques. Avec les Romains, priorité aux villes et à la distribution de l'eau. A Rome, il n'y a pas que les jeux du cirque. C'est aussi l'époque de la construction des valeducs et d'une grande invention, le siphon. Mais déjà, le confort se paye. Le débit d'eau est calibré en unité de mesure, comptage précis et redevance au trésor. En payant beaucoup plus, il était même possible pour les riches de se faire installer l'eau dans leur demeure. L'eau courante, déjà. Revers de ce luxe, le Cloaca Maxima. Un énorme égout à ciel ouvert. Imaginez l'odeur. Au Moyen-Âge, il n'y a pas que des fiers chevaliers. Il y a aussi des artisans. Tanneurs, bouchers, teinturiers. Chacun s'installe en amont ou en aval du canal pour ne pas polluer le travail de l'autre. Vers 1750, 2000 porteurs d'eau sillonnent la capitale pour approvisionner les parisiens. Mais l'eau est douteuse. Un verre, bonjour les dégâts. Le choléra fait 20 000 morts à Paris en 1832. Les apparences sont trompeuses. Jusqu'en 1850, pas moyen d'avoir un robinet chez soi. Seuls les puissants disposent de l'eau abondante à domicile, plus les couvents et les hôpitaux. Il faudra attendre 1880 et la découverte des microbes par Pasteur pour que la qualité sanitaire de l'eau devienne une priorité absolue. Nous buvons 90% de nos maladies, disait-il. En 1865, deux aqueducs approvisionnent la capitale. Grâce à des réservoirs comme celui de Montsouris à Paris, qui existent toujours, dès la fin du siècle dernier, la plupart des immeubles parisiens bénéficient de l'eau courante. Il faut dire que les grandes sociétés de distribution d'eau sont nées et non pas chômées. 1853, c'est la Compagnie Générale des Eaux. 1880 vient la Lyonnaise des Eaux, puis la Sors et la Cisse dans les années 30. On purifie l'eau au chlore dès 1900, tandis que les maires, responsables de l'eau depuis la Révolution française, se préoccupent désormais de sa qualité. Je vous mets la Cine de Guénérale des Eaux. Parménis, six mois. C'est en train de me faire venir. C'est beaucoup très bien. J'aime. H'aime.